Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui présente la matière que j'enseigne à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. La matière est intitulée atelier de projet. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Khaled Samir, docteur en architecture, diplômé de l'institut d'architecture et d'urbanisme de l'université de Blida A, spécialité architecture, patrimoine bâti et environnement. Actuellement, je suis maître assistant classe B à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger, communément appelée l'EPO. Voici mon adresse e-mail où vous pouvez me contacter pour éventuel envoi de vos travaux. Il y a aussi une chaîne YouTube que j'ai créée pour transmettre mes connaissances en la matière. Vous allez trouver des vidéos qui sont relatives au domaine de l'architecture et aussi à la recherche scientifique. Pour ce qui est de cette matière, atelier projet, c'est une matière fondamentale et la plus importante dans le parcours des étudiants en architecture. Elle figure toujours dans le programme depuis la première année jusqu'à la cinquième année. Les autres modules sont considérés comme des matières d'appui pour l'atelier projet. Son coefficient est de 5, son crédit est de 10. Pour ce qui est du volume R, 9 heures hebdomadaire, semestrielle, elle est de 14 semaines. Pour ce qui est des objectifs, à l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de premièrement comprendre le processus de la conception architecturale, deuxièmement cerner les différents types d'habitations, troisièmement réaliser une analyse du site. Et quatrièmement, concevoir un plan d'une habitation sur un terrain réel. Pour ce qui est des prérequis, pour pouvoir suivre ce cours avec succès, il faut au préalable avoir une maîtrise du dessin technique du bâtiment. Deuxièmement, il faut avoir les principes de la composition volumétrique. Et dernièrement, un haut niveau d'énergie, de volonté et de patience. Pour ce qui est du public cible, la matière que j'enseigne est destinée aux étudiants de la deuxième année CPI, c'est-à-dire classe préparatoire intégrée. Pour ce qui est du mode d'évaluation, elle est 100% sur travaux. Cela signifie que la note finale des étudiants dépendra entièrement des travaux qu'ils réalisent dans le cadre de l'atelier. Cela peut inclure des projets de conception, des analyses, des présentations, des maquettes, des rendus, des rapports écrits, des exercices, des comptes rendus de visite. Tout cela. Ensuite, tous ces travaux sont soumis à l'examination des professeurs qui vont faire par la suite la note finale. On finira sur le programme d'atelier de la deuxième année CPI. Il y aura trois projets. Premier projet, analyse une habitation dans un site donné avec une synthèse. Deuxième projet, analyse des besoins domestiques d'une famille. Analyse des relations fonctionnelles dans l'habitation. Troisième projet, projet portera sur une habitation individuelle pour une famille donnée. Voilà, on s'y concerne le programme d'atelier de la deuxième année CPI. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.